Salut à tous c'est Pokécho et aujourd'hui on se retrouve pour ce troisième match et dernier de la série du hashtag versus Pokécho du moment en OU Aujourd'hui on joue contre un abonné slash follower sur Twitter 133, 133, 133, voilà donc on joue contre lui en OU Il m'a retrouvé sur Twitter et il m'a demandé, enfin je lui ai proposé un combat, enfin j'ai proposé un combat donc c'est comme ça que ça marche sur le hashtag versus Pokécho La prochaine série qu'on fera ce sera le 7 novembre en Little Cup donc je vous donne rendez-vous sur mon Twitter, le nom est là, le lien est dans la description de la vidéo Pour le 7 novembre pour un petit hashtag versus Pokécho en Little Cup, le principe est simple, je poste des tweets toute la journée, vous y répondez si vous êtes premier Je vous envoie un MP et on se fait un match tout de suite Donc on va se lancer le petit combat avec la musique, j'ai envie de mettre 9 et on va essayer de passer un petit peu cette série, on va essayer de gagner ce match quand même Parce qu'on vient de se prendre 2 victoires, 2-0 débiles à chaque fois à cause d'un petit peu de hacks de merde Donc on va essayer de se ressaisir, de se reprendre, de faire quelque chose de valable sur ce match aussi Je vous rappelle notre équipe, on a Bruce Lee, le Scarino, on a Hit'n'Run, le Hitran, on a, excusez moi j'ai oublié son nom, son petit nom c'est, son petit nom c'est C'est dingue, j'ai un trou, j'ai un trou, Fulguris, Fulguris c'est son nom, Fulguris On a Dingeling, le Klikiklik, c'est Milestorm le Fulguris On a Yamete, le Tentacruel et enfin Rampage, le Dratak Qui ne brille pas autant que ce que je l'aurais espéré Je suis quand même très très déçu parce qu'il s'est passé sur les 2 derniers matchs Alors on va voir un petit peu ce qu'a notre adversaire, on a un Lagron, on a un Scarabrut, on a un Infali, on a un Bécharpe, on a un Tentacruel et on a un, alors c'est pas Bécharpe, c'est, j'ai plus son nom, Scalproie Et on a un, on a un Crefaday Alors le lead avec qui, bonne question Je vois quand même bien le Lagron capable de poser ses rocs en lead Et là j'ai vraiment pas idée de sur qui le lead est On valide bêtement avec Bruce Lee les gars C'est ce qui me semble le plus cohérent face à la team adversaire On valide bêtement avec Bruce Lee Je pense que c'est ce qui va se passer, on va pas se faire chier On a une petite musique bien sympa pour 133 J'aime beaucoup cette musique Ça doit être l'admin de la team Magma Ou le chef de la team Magma Ou alors c'est Le Tentacruel en lead Donc ça c'est pas mal de la part de notre adversaire Donc c'est plutôt cool Bien joué Bien joué de sa part De mon côté j'ai envie de méga Il va être, il va être, je suis bête Je vais pas méga, il va être offensif Il va être défensif ce Tentacruel Donc c'est une bêtise de faire ça Et excusez moi Je suis en train de réfléchir Je suis un petit peu malade en plus On va envoyer Dingaling tout bêtement Qui va profiter de cette Tentacruel Pour placer les deux murs-lumière Les deux murs pardon Donc reflet et mur-lumière L'ébullition ici qui part C'était assez évident De la part de cette adversaire Par contre ça fait plutôt mal Je suis assez surpris de voir les dégâts Fondent cette ébullition On va partir sur un petit mur-lumière Bien tranquille Voilà, histoire de limiter la casse Sur ce petit trousse-là L'ébullition qui va repartir à nouveau Voilà, mais qui va me faire moins mal cette fois-ci Et toujours pas de burn Donc c'est plutôt cool Pour moi On va partir sur une petite protection Histoire de se mettre la totale sur 8 tours Notre adversaire qui va switch out Et on va mettre une protection bien tranquille Swamp Mud qui va arriver Voilà, ça va être Alors le Swamp Mud Je sais pas si c'est un méga ou pas Je sais pas si il est méga ou pas Et ici le choix évident pour lui C'est séisme J'ai presque envie de ramener Rampage Mais malheureusement il peut avoir le point glace Et je sais pas du tout Qu'il sait qu'il a pour l'instant Ça peut être le méga avec le point glace Et là ça me gênerait beaucoup de perdre Rampage bêtement en fait Et ce qui est gênant c'est que j'ai pas grand chose pour lui faire très mal à ce petit bonhomme là Donc je vais partir sur mon cher méga Sur mon cher Dratak pardon Pas méga Skarino, Dratak tout bêtement En prévision du séisme La petite indemnisation qui va passer qui va faire plaisir Le piège de Rock qui part de la part dans les arts Donc assez peu surprenant je trouve Le Swamp Mud ici est clairement défensif Voilà, il est plutôt tranquille ce petit bonhomme On va se placer la petite puissance de notre côté Voilà, en espérant que lui, son ébullition ne nous burn pas Ce serait méchant quand même Hurlement, ok bien joué C'était bien joué de ta part Bruce Lee qui va arriver Bah ça tombe plutôt bien Ça tombe plutôt bien On va se le faire ce petit lagron On va se le faire ce petit lagron Un petit coup de darnuée Bien tranquille Je vais certainement pas me set up Vu qu'il m'a montré le hurlement C'est évident que je me set up pas là dessus Donc on va placer le petit pin missile Qui va faire plutôt mal à tout Sauf à son infalie Mais c'est assez évident ici le pin missile Puisque je ne peux pas rester pour me set up Parce que c'est évident que je vais pas me set up Face à un Pokémon qui a hurlement C'est à dire s'il me fait pas hurlement Enfin non Il peut switch out en prévoyant ça C'est possible Mais hurlement est tellement le play le plus safe ici En tout cas plutôt je me serais débarrassé de ce lagron Mieux je serais parce que j'aime pas trop avoir les PDR face à moi C'est pas un truc qui me plaît énormément Bon l'adversaire qui prend tout son temps Pour réfléchir à que va-t-il faire Puisque c'est obligatoirement ici le Scarabrut qui est méga Et le Scarabrut méga risque de me faire énormément chier Avec une vive attaque Stabée sans soucis Ça c'est l'une des faiblesses de ma team en fait Je n'ai pas de prio Quand je me retrouve face à un Pokémon qui se set up en vitesse J'ai pas de prio et je suis très très mal Soit un mod qui va sortir ici Qui va nous ramener Kawaii Le petit Nymphalie Donc plutôt bien joué de la part de mon adversaire ici Même si je pense que Nymphalie Alors sauf si des Scarf Et effectivement si des Scarf je suis très mal Mais le petit dernier ici qui va Pas vraiment faire très très mal Qui va quand même Espérons le mettre à peu près midlife Ce Nymphalie En face Ah oui Kawaii d'accord Excusez moi j'avais mal lu Vu que c'était écrit à me donner un petit peu bizarre Donc à moi ce qu'il soit Scarf ce petit bonhomme Il peut pas me faire grand chose Et il n'est pas Scarf Il n'est pas Scarf ici Donc là je peux clairement partir Sur une petite boule de rock Qui ne sera pas stabée Mais qui finira mon adversaire Sauf si mon adversaire fait abri Alors là je le déteste Voilà parce que je déteste les joueurs Qui vont taper un petit peu trop dans le stall Mais ici la boule de rock va me permettre de me placer Bien tranquillement Normalement je devrais le finir avec ça Voilà je le finis avec la boule de rock Donc le Nymphalie qui vient Et bien mourir tout simplement en face de moi Je pense que c'était un sacrifice un petit peu nécessaire pour mon adversaire Je serais pas surpris de voir le Scarabrite arriver en face de moi Ou le Hazelf Qui peut venir me faire une explosion C'est aussi possible C'est aussi possible Il est plutôt pas mal joué en Suicide League de Hazelf Le Crefoday Capricorne en face qui va très certainement venir méga évoluer Et se placer ici Je pense qu'on adversaire J'ai fait une boule rock Parce que je sens que mon adversaire va faire la petite danse lame Je sens la petite danse lame venir là Je sens la petite danse lame bien venir tu vois Qui arrive comme ça là La petite danse lame Et si je me place et que je pète cette danse lame Le retour malheureusement Donc ici qui va venir me tuer L'outspeed et qui vient me finir Un petit peu dommage Un petit peu trop boldi Malheureusement la danse lame était un petit peu J'avais trop peur de cette danse lame Alors Mon adversaire peut avoir Mon adversaire peut être très chiant en fait à partir de maintenant Parce qu'il a séisme C'est sûr J'ai fait une boulette en laissant Skarino mourir Mais bon J'ai fait une grosse boulette Puisqu'ici je pense que mon adversaire Peut clairement finir une bonne team comme ça Petit tonnerre bien tranquille Sans pression Le Capricorne qui switch out Et le voilà le Oh bah oui bien évidemment Bah bien évidemment le Swampert qui va arriver Le Swampert qui va arriver Je vous avais dit qu'il allait me faire chier ce Swampert Il est mieux en lumière qu'il n'a plus d'effet Puisque mon adversaire me stall Oh je déteste ces matchs là Allez on va ramener Yamete Bêtement On va ramener Yamete bêtement Et on va essayer de burn ce Lagron Oh j'aime pas ces situations dans lesquelles je me suis mise Là j'ai rien à dire Y'a pas tant de hacks Y'a pas tant de hacks que ça sur ce match J'ai rien à dire J'ai même plutôt de la chance En évitant toutes les ébullitions que je me tape en face de moi Protection n'a plus d'effet Donc ça ça fait un peu chier C'est vrai que j'avais la protection quand même Mais le retour effectivement On aurait dû être visible à des kilomètres Effectivement il était clairement possible qu'il m'a outspeed Et j'ai complètement oublié cette Cette possibilité là Allez on va gentiment balancer une ébullition On va claquer une ébullition sur ce Swampert Qui va switch out Qu'est-ce qu'on va se taper en face On va se taper le Crefadet J'ai bien envie de voir une ébullition sur ce Crefadet Et j'ai bien envie de voir un Burn Et pas de Burn Allez une petite tour rapide Je sens venir le Psycho en fait Donc j'ai envie de sortir ces pièges de Rock pour le moment Ah là j'ai fait une boulette en fait J'ai fait une petite boulette mais c'est pas grave Le Crefadet qui switch out Donc ça c'est plutôt cool pour moi Son mod qui revient On va virer les PDR Je sais pas ce que mon adversaire est prévu ici J'ai bien fait de jouer le Brave en fait Parce que là la Psycho était quand même très très obuse sur moi Et mon adversaire elle est reste Donc là maintenant qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on tente le Burn avec Scold Ou est-ce qu'on tente le Sabotage Allez l'ébullition c'est parti On va pas s'arrêter en si bon chemin On tente le Burn Cet adversaire nous fait beaucoup trop chier Ce Swampurte Le coup critique ici qui passe Pas de Burn Seisme qui va me taper plutôt fort du coup je pense Même qui me fait carrément mal Carrément mais carrément mal Pas de Burn Et je me suis pas débarrassé du Swampurte Donc là je joue comme une merde en plus Je joue le Brain Évidemment qu'il avait essayé Ils vont avoir tenté le Burn Puisqu'ici de toute façon Ce Swampurte Ce Tentacruel est sacrifié Mais j'ai bien envie de voir le Burn arriver ici Et le Burn qui tombe Ça c'est plutôt cool Piège du Rock C'est plutôt cool Je vis un tour de plus Je vis un tour de plus Et le Lagron a perdu ses PDR A perdu pardon son Ses capacités à se soigner Donc là il est plutôt foutu Puisqu'il n'y a plus vraiment de Cleric Dans sa team en face Je vais placer un petit sabotage Comme ça on est sûr que le Lagron est fini Soit en mode qui sort On va placer un petit sabotage Sur je ne sais pas qui Sur Crefadet C'est plutôt cool le sabotage sur Crefadet Ça va faire plutôt mal Voilà Ici ça ne finit pas notre adversaire Mais c'est plutôt cool De faire tomber un Orbevy C'est toujours très cool De faire tomber un Orbevy Par contre le Crefadet Qui nous outspeed On n'est pas fou On va ramener On va ramener bien évidemment Qu'on va ramener Hit and Run Bien évidemment qu'on va ramener Hit and Run Bien évidemment qu'on va ramener Hit and Run Et bien évidemment Qu'on va tenir la Psycho du coup Ou le Psycho de boule Je ne sais pas Je ne sais pas si il est possible Qu'il y ait saïsme ce petit Azelf Psycho de mon adversaire Voilà ici Qui va venir taper Très 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 légèrement Hit and Run Le drop de défense spéciale Dont j'avais particulièrement pas besoin Voilà J'adore le axe Sur les matchs de cette série C'est n'importe quoi C'est de la merde Je déteste ça Les PDR qui vont partir ici Puisque mon adversaire N'a plus que le Tentacruel Pour les Switch Et voilà d'ailleurs Il arrive le Tentacruel ici Il n'y a pas de soucis On le voit arrive en face de nous Les PDR Il a le droit à un tour rapide safe Il joue vraiment bien la team Autour de son Scarab De son Scarino De son Mega Scarab Pardon Tellurie Force ici Qui va partir On espère le finir Ce Syncressa Puisque ici Pardon Scree On m'a compris Je ne sais pas si ça va Me tuer Oh si c'était un KO Les gars Je fais de la merde Au secours Oh là là C'est infâme ce que je fais Sur ce match Voilà j'ai perdu Deux de mes bons Pokémon offensifs Je joue très très mal Sur cette série OU Je joue extrêmement mal Allez change d'éclair ici C'était pas du tout Ce qu'il fallait faire Mais on s'en bat les steaks On va faire plutôt mal A cet adversaire Voilà Et on va éviter De prendre Trop de dégâts ici On va revenir un petit peu On va retenter De placer Des Des protections Avec Dinga Ding Puisqu'on a besoin Sur notre tentacle Au final Des protections Le tour rapide Qui était assez évident Ça me gêne pas Ça me gêne pas Ça me permet de tenir Un tour de plus Par contre mon adversaire Qui avait récès PDR Ça c'est très chiant Allez le petit Mulemer qui va partir ici La petite protection Qui partira ensuite L'ébullition ici Qui va me faire Plutôt mal Mais je m'en fous Je peux la tenir Normalement Voilà J'espère pas de burn Pas de burn C'est très bien Protection Sans soucis Sans trop de soucis Et mon adversaire Qui retape L'ébullition Pour me faire Encore plus De dégâts Me mettre Dans le rouge Nous on va continuer A garder la pression Avec Tricherie Puisque Tentacuriel Et une petite attaque Qui est pas dégueulasse Non plus Mais normalement Il devrait nous finir Avant qu'on puisse L'attaquer Puisque Tentacuriel Est quand même Assez rapide Là c'est si vraiment Si mon adversaire Voilà Switch out Que je peux avoir L'avantage Qui est ce qu'on va voir Arrivé en face On va voir Buffalo Bill Arrivé Qui est le B-Sharp Donc ça c'est plutôt cool Tricherie ici Boum un petit coup de tricherie Qui risque de faire Un petit peu mal quand même Pas trop Mais c'est déjà ça On va partir sur Une petite cage d'éclair Ici Sans soucis Puisque je pense Que je risque d'en avoir besoin Par la suite Voilà la cage d'éclair Qui va venir Faire un petit peu mal A notre adversaire Le gêner un petit peu plus Et paralyser Donc pas d'attaque Pour ce Buffalo Bill C'est plutôt cool On va continuer Les tricheries de notre côté Et on va attendre Que Buffalo Bill Le tue Tout bêtement Pas d'attaque Du Buffalo Bill Toujours Donc là c'est pas de chance Par contre le axe Se retourne un petit peu Contre mon adversaire Ça me fait un petit peu plaisir De voir du axe En la faveur de Mon côté Du terrain Parce que c'est plutôt Ça devient rare Ça devient rare Voilà Ça devient plus possible En ce moment Peut-être de fer ici Qui va finir Mon dingaling Pas de soucis Pas de soucis Pas de soucis Le orbe vie L'orbe vie ici Qui arrive On va ramener Yamete On va faire un petit tour Rapide Tranquillement On veut pas encore Ramener Rampage On veut pas encore Ramener On veut pas encore Ramener Milstorm On veut tenir un petit peu On veut tenir Ce qu'on peut On veut faire un tour Rapide La paralysie Mais on a vu La tentative De sucker punch Quand même Pas de chance Mon adversaire par contre Qui commence à se prendre Vraiment beaucoup De paralysie à la suite Et ça c'est pas cool Pour lui du tout Puisqu'ici je risque De pouvoir survivre A son sucker punch suivant Vu que j'ai récupéré Un petit peu de PV Avec ma boue noire Et c'est plutôt sympa Pour moi Écoutez ici L'ébullition Qui va partir Je pense qu'on adversaire Va clairement repartir Voilà sur le Kuba Qui va me taper Qui va me faire mal Je sais pas si ça me tue Ça me tue pas Voilà c'est très très bon Pour moi Le life form ici Qui tombe Et l'ébullition Qui va finir Notre adversaire Donc c'est plutôt cool Même si j'aime pas du tout L'idée du Scarabrut En face de moi Je le déteste Scarabrut J'ai envie d'arriver A faire un Un 1v1 Scarabrut Versus Versus mon Mon Comment il s'appelle Versus mon J'ai plus son nom Allez on part sur Une ébullition toute bête On va sacrifier Ici Le Yamete Mon adversaire Va essayer d'en profiter Je pense du coup Pour ramener son lagron Pour me faire des dégâts Et je pense que Le Scarabrut Contre mondre attaque N'arrivera pas malheureusement La protection Il me reste encore Le mur lumière A passer Le Malstorm ici Il va mourir Malstorm Il va mourir Malstorm Sur un psycho Il va mourir Malstorm Sur un psycho Malheureusement On va faire un petit tonnerre On va voir ce que ça peut donner Le psycho Du Krifademi Qui passe Qui va nous tuer Je pense Voilà Et on n'aura pas Le 1v1 Scarabrut Contre On n'aura pas Le 1v1 Scarabrut Contre Rampage Et ce match est perdu Et ce match est perdu On va mettre la petite puissance Qui va nous permettre De tenir un petit peu Mon adversaire prend du temps Pour faire ses choix Mais là la petite puissance Est obligatoire Dans mon côté J'ai très très mal géré Mes pièges de rock Sur ce match Et je vais me taper Un 3-0 Oh bien Bien la provoque Ok bien joué Par contre La provoque Sur un drattaque Pardon Mais J'ai envie de dire Que c'est un peu Du troll On a presque l'impression Que notre adversaire C'est comme en De counterteam C'est presque gênant La psycho Qui va partir ici J'aurais du faire Une dracogrif Bien tranquille J'aurais du faire Une dracogrif Bien tranquille Mais voilà Je ne joue pas Comme ça Je ne suis pas De ces gens Je ne mange pas De ce pain là Et Capricorne Qui va revenir Voilà Tout content De pouvoir faire Un sweep Ce petit enfoiré On va lui faire Une petite aéropique Je pense qu'on va Clairement avoir le droit A un retour Bon c'est pas un éboulement C'est un retour Mais ce n'est pas tenu Quand même Voilà Puisqu'on a pas L'intimidation De l'autre côté Bien joué A mon adversaire Qui finit par mettre Un 3-0 Sur un match Qu'il a plutôt bien géré Contrairement à moi Où j'ai fait Beaucoup de merde Beaucoup Beaucoup de merde Et cette série C'est un 3-0 Pour mes abonnés Donc là j'ai fait De la grosse grosse merde Je suis un petit peu Deck de cette série Mais vraiment Vraiment deck De cette série Parce que je pensais Que j'aurais vraiment Plus de potentiel Dans l'équipe Que j'ai fait Et finalement Je me suis retrouvé Deux fois A avoir du axe Du côté de mon adversaire Ici j'en ai eu Pour mon côté Sur le bichard Qui a été parlé Plusieurs fois Mais bon Ça n'a pas suffit Malheureusement Donc voilà On va arrêter ça Un petit peu On va terminer Cette petite série De OU Rappelez-vous Que je vous donne Rendez-vous Le 7 novembre En Little Cup Et on verra bien Ce que je peux faire En Little Cup On va essayer D'éviter de prendre Aussi cher que ça Parce que la dernière fois Je crois qu'en Little Cup C'est pareil Je me suis pris un 3-0 Ou alors je me suis pris Un 2-0 Un 2-1 Donc voilà On verra bien Ce que ça peut donner On verra bien Ce que ça peut donner En tout cas Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas A laisser un petit j'aime dessus N'hésitez pas A laisser un commentaire Et puis n'hésitez pas A faire tourner Cette vidéo Sur les réseaux sociaux C'est très important Je vous donne rendez-vous Sur le hashtag Versus Pokétchou Sur Twitter Mon Twitter est juste là Et le lien est dans la description De la vidéo Sur ce des enfants C'était Pokétchou A ciao